Vous voulez éviter la mésaventure qui arrive parfois lors d'achats ou d'échanges de timbres, qui consiste à recevoir à la place de l'exemplaire qu'on attendait et qui nous manque, un timbre qu'on a déjà, juste parce que le partenaire avec qui on échange a confondu les deux. Et puis ça peut être problématique parce que certains timbres identiques de prime abord ont des niveaux de rareté très différents. Alors le meilleur moyen d'éviter ces mauvaises surprises, c'est encore de savoir vous-même distinguer le bon grain de l'ivraie, de connaître les faux amis potentiels et ainsi d'informer à l'avance votre vendeur ou partenaire d'échange. Ce numéro de CQFD est fait pour vous y aider et va vous montrer comment identifier les faux amis parmi les 10 centimes au type semeuse de rôti à fond plein. Commençons avec les toutes premières émissions à ce type de semeuse. Cette semeuse a remplacé sa grande sœur à fond ligné et à le fond plein. C'est pour ça qu'on l'a dit camée. Non pas parce qu'elle s'envoyait en l'air, mais en référence aux bijoux de même nom. Voici un camé. Intéressons-nous tout d'abord à la première semeuse camée, dite à inscription maigre. Cette semeuse existe en trois versions différentes. La 10 centimes rouge avec sol. La 10 centimes rouge sans sol. Et la 35 centimes violet. On va laisser de côté pour le moment la 35 centimes qui est hors sujet ici. On va examiner dans un premier temps les deux premières versions des semeuses 10 centimes rouges parues en 1906. La première, avec sol, chiffre maigre, ou plutôt inscription maigre. On verra pourquoi juste après. Et sa petite sœur, inscription maigre elle aussi, mais sans sol. Pourquoi le sol a-t-il disparu ? En fait, il n'était pas le seul objet de mécontentement du ministre des Postes d'alors, Louis Barthoud. Il y avait aussi ce petit appendice qui pouvait passer pour un petit peu inconvenant. Comme disait Tartuffe, couvrez ce sein que je ne saurais voir. Les dessins parlent d'eux-mêmes pour la différenciation. Mais c'est tellement plus simple quand on peut comparer les deux versions côte à côte et qu'on sait exactement où il faut regarder. Ensuite, on va regarder de plus près la façon de repérer les inscriptions maigres des inscriptions grasses. La modification a été apportée sur demande express du ministre des Postes, encore lui. Il faut dire à sa décharge que les mentions République française et Postes risquaient, dans l'éventualité d'une surcharge d'encre à l'impression, d'être un peu noyées et de devenir peu visibles. On voit que l'inscription qui est la plus facile à différencier est la mention verticale Postes, en bas à droite du timbre. La différence entre les deux versions est beaucoup plus nette que pour les chiffres de la valeur. Donc c'est avec cette inscription que vous aurez le plus de chances d'identifier formellement un type par rapport à l'autre. La sommeuse de rôti fond plein avec valeur 10 centimes a aussi revêtu la couleur verte. Et là aussi, il y a risque de confusion. Il s'agit ici de ne pas confondre la sommeuse 10 centimes verte initiale émise en 1922 avec les fameuses émissions support des publicités pour les ovules Fena et pour le talc Mineraline en 1926, ou même sans publicité du tout en 1927. Pour la petite histoire, les timbres avec bandes publicitaires provenaient de carnets qui étaient distribués aux médecins pour les inciter à faire la promotion ou la prescription de ces produits. Là encore, c'est l'épaisseur des inscriptions qui est l'élément différenciateur. Ici aussi, les dessins parlent d'eux-mêmes, surtout quand on peut comparer. Voilà. Récapitulons. Donc les faux frères. On devrait d'ailleurs dire les fausses sœurs. Tout d'abord, sommeuse de rôti fond plein 10 centimes rouges avec ou sans sol, inscription maigre ou inscription grasse. Sommeuse de rôti fond plein 10 centimes vert, inscription maigre, inscription grasse, plus exactement dans l'autre sens, chronologiquement. J'espère vous avoir éclairé sur ces faux amis. Il en reste d'autres que l'on traitera dans un numéro ultérieur. Je vous rappelle aussi que j'ai présenté quelques faux amis au type CRS dans le numéro 1 de cette rubrique CQFD Philatelie sur les émissions de Bordeaux. Et maintenant, je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet philatélique. Sous-titrage ST' 501